EDEC Business School vous présente Les trophées des français de l'étranger C'est l'histoire d'une entreprise au Vietnam. Jean-Luc Voisin a fondé le fruit avec une idée fixe, payer correctement ses récoltants. Ici dans le delta du Mekong, le fruit est l'une des formules de sauvegarde, on va dire, de ces petits fermiers qui essayent de survivre sur des surfaces très petites. Sur des fermes qui ont une moyenne de 2 hectares maximum. Si demain ces petits fermiers quittent leur ferme et partent en ville, donc vont grossir l'exode rural qu'ont connu tous les pays, eh bien on va perdre nos fournisseurs et on va perdre les qualités de nos fruits. Si on part sur un modèle du style français, avec un productivisme qui s'est développé, dans ma génération, on a perdu 80% des fermiers. Si on perd 80% des 15 millions de paysans aujourd'hui dans le delta du Mekong, on va retrouver 11 à 12 millions de gens qui devront fuir leur terre pour aller se réfugier et gonfler les mégapoles que sont au Shemin City qui aujourd'hui a déjà 12 millions d'habitants uniquement. Donc notre projet, ça a été de développer une entreprise qui s'appuie sur, là aussi, des envies et surtout d'éviter finalement toutes les erreurs que j'avais pu voir dans mes 40 ans de travail au travers le monde. Donc ça s'appuyait principalement sur, d'abord, développer un business qui soit durable. Pour qu'un business soit durable, il faut qu'il dégage de l'activité, du chiffre d'affaires et de la croissance. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une autre définition. À partir de ça, il fallait qu'on soit respectueux de l'environnement, j'y tiens très fortement. Donc on a là aussi développé surtout un travail avec des paysans pour notamment planter beaucoup d'arbres. On a planté quelque chose comme 30 000 arbres en 3 ans et on en a plus de 100 000 dans les 2 ans qui viennent. Notre devise, c'est Meg & Lipac. Et le projet que vous portez, l'entreprise que vous portez, que vous avez développé en un temps long mais qui aujourd'hui, de mémoire, c'est 200 salariés, c'est 6 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est 2 000 exploitants, et puis il y a longtemps qu'on voulait exposer là. C'est évidemment des agences un peu partout au Vietnam, en Asie du Sud-Est, au Japon, aux Émirats arabes unis. Et donc c'est un développement tout à fait admirable. Et ce qui finalement est le plus touchant et qui m'intéresse moi et qui intéresse l'école, c'est que vous avez réussi tout en portant une ambition de transformation positive du monde à faire du business. Donc ce que j'aime dans cette idée, c'est des valeurs qu'on peut porter, c'est que le business, bien sûr, on ne peut plus le reconnaître à créer des problèmes, à aider un problème, est encore un problème, pose des problèmes pour la société, mais il est aussi, il peut devenir une solution, et d'ailleurs tous, vous le démontrez, et en particulier, cher Jean, que votre projet vous montre, admirablement. Merci infiniment, et félicitations, je vous souhaite bonne chance pour les 20, 30 prochaines années. Merci. Je vous souhaite le Jean de vos voisins de l'économie. D'abord, c'est vrai que l'endroit est assez difficile. Je suis loin des cahuts de l'économie, très très loin des cocotiers, des arbres côtiers. C'est toujours plaisir d'avoir une forme de reconnaissance, on ne les recherche pas. Je suis bien heureux, je suis bien heureux. Donc quand je vais revenir, je vais en faire voir dans quel univers j'ai reçu le prix, et après ils vont être bien scotché. EDEC Business School vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. C'est juste quelque chose en particulier, On ne va pas présenter le prix. Et je vais plus en preciso, et puis trouver ça moins de wichtiger,